Oui, monsieur Ruffin, vous avez la parole. Oui, je suis un peu surpris de découvrir cette mesure-là, comme quand on va supprimer une nouvelle taxe, faire un nouveau cadeau aux grosses entreprises, donc aux entreprises qui ont plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Dans le même jour où une information parait dans le monde quand même, qui doit nous alerter, c'est l'économiste Gabriel Zuckmann qui nous avertit que la flat tax, qui vient d'être votée la semaine dernière, va avoir des conséquences budgétaires vraisemblablement désastreuses, et pour se révéler, je le cite, à peu près dix fois plus coûteuses. Le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, mesure phare du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, va coûter beaucoup plus d'argent à Bercy que le 1,5 milliard d'euros budgétisés, sans doute de l'ordre de dix fois plus. Cette faille remet fondamentalement en cause l'équilibre comptable du projet de joie de finances et fait basculer une réforme fiscale déjà injuste vers l'iniquité la plus totale. Quand dans le même temps on a la suppression de l'impôt sur la fortune, pour les actionnaires, cette flat tax, le crédit impôt compétitivité emploi qui ne sera pas remis en cause, on le verra ultérieurement, malgré les alertes et malgré les différents rapports, je pense qu'opérer un nouveau cadeau supplémentaire aux entreprises qui font le plus de chiffre d'affaires, et en plus au déprimement des plus petites, paraît pour le moins peu judicieux. C'est vraiment là, y compris au sein du monde des entreprises, c'est vraiment une mesure qui relève du robin des bois à l'envers. Merci monsieur le Président. Moi je souhaiterais poursuivre l'interpellation de mon collègue Ruffin. On est là sur un exercice avec cet article où on révise les prévisions qui avaient été faites initialement. Finalement un exercice de sincérité, de sorte à ce que nos trajectoires de finances publiques sur le PLF et sur le PLFSS soient cohérentes avec ce qu'on va devoir exécuter durant l'année. Ça me semble assez important. Et qu'en est-il de notre sincérité quand on apprend par voix de presse que plusieurs milliards risquent de manquer dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale et le projet de loi de finances tout court ? Peut-être auriez-vous un démenti à apporter monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics ou madame la ministre de la Santé ? En tout cas, cela nous laisse pensifs. Un peu sur le même esprit finalement de la réforme de l'IFI où on nous apprend ici ou là que les banquiers conseillent à leurs clients qui étaient anciennement sous le statut de l'ISF de monter des SCI pour se soustraire à l'impôt. On voit bien ici qu'avec cette soustraction à l'impôt par le biais des dividendes profitées de la flat tax, on risque d'avoir au moins 10 milliards de recettes fiscales en moins. Alors qu'en est-il de cet exercice que l'on fait dans cet hémicycle si la sincérité n'est même plus au rendez-vous, si la sincérité qui sont quand même dans nos lois organiques que l'on doit s'imposer ? Et vous nous avez quand même, monsieur le ministre Darmanin, rebattu les oreilles à de nombreuses reprises sur l'insincérité du gouvernement précédent pointée par la Cour des Comptes. Il serait dommage que dans un an, nous ayons un nouveau rapport de la Cour des Comptes qui pointe une insincérité flagrante. Voilà à quoi riment nos débats quand il risque d'y avoir plusieurs milliards en moins dans ce budget. Merci. La parole est à monsieur Bernalissis. Merci monsieur le Président. Je vais réitérer ma question puisque là on est toujours sur un exercice de sincérité. Monsieur le ministre, monsieur Darmanin, vous nous avez habitué jusqu'à présent à avoir des réponses bien plus au tac au tac par votre maîtrise de la matière budgétaire. Qu'en est-il ? Est-ce que dans l'exemple de monsieur Zuckmann, le Marcel en question, qu'il s'agit de Marcel qui optimise ses impôts en se payant finalement plutôt en dividende qu'en salaire, est-ce que cela aura pour conséquence un trou imprévu dans votre budget sur le projet de loi de finance et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous intéresse aujourd'hui ? Je pense qu'il serait bien de nous apporter cet élément de réponse. Nous sommes la représentation nationale. Nous avons besoin d'avoir d'éléments sincères, honnêtes que nous pouvons évaluer afin de pouvoir nous prononcer en connaissance de cause sur ce budget. Sinon, tout ce dont on parle ici ne vaut rien, absolument rien. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de nous éclairer sur cette situation. C'est un fait assez important. On parle de plusieurs milliards, pas de quelques millions, de plusieurs milliards. Si les plusieurs milliards ne veulent plus rien dire, alors à quoi bon continuer cette discussion ? Monsieur Ruffin, c'est sur ces amendements que vous souhaitiez intervenir ? Oui. Monsieur Bachelier nous dit que le groupe En Marche va voter à l'unanimité. Je tiens à rappeler que ici, chaque vote individuellement en son âme et conscience. Et donc, vous ne pouvez pas venir dire que vous allez voter à l'unanimité. C'est chacun d'entre vous, en votre âme et conscience, qui allait décider si oui ou non, on limite la casse du côté de la CSG. Et moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à y réfléchir, je le redis, en votre âme et conscience, pour voir s'il y a là de la justice. Monsieur Darmanin parlait tout à l'heure de la justice parmi les retraités. Est-ce qu'il s'agit là d'une mesure de justice ? Et monsieur Bachelier disait qu'il s'agissait de maintenir l'équilibre financier. C'est toujours placer la logique dans le même sens. Vous seriez les gens responsables et nous serions les gens irresponsables. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez s'exprimer, monsieur Huffin. Quand dans le même temps, je le rappelle, il y a cet article paru aujourd'hui dans Le Monde, auquel monsieur Darmanin refuse toujours de répondre, qui nous informe que la flat tax va vraisemblablement coûter 10 fois plus que prévu. Peut-être qu'elle franchira la barre des 10 milliards d'euros. Et bien, sur ce point-là, vous pouvez encore faire machine arrière aussi. Vous pouvez revenir sur cet équilibre de la flat tax. Parce que là, qui souhaite prendre des mesures responsables ? Ce n'est pas de votre côté. Les mesures responsables, elles sont de notre côté. C'est nous qui ne souhaitons pas gager de l'argent d'une dizaine de milliards d'euros à l'aveugle, par exemple, sur la flat tax. Et de la même manière, on va avoir examiné le crédit impôt compétitivité emploi. Il y a un nouveau 24 milliards d'euros à récupérer là-dessus. Donc de l'argent où il y en a, l'équilibre financier, on peut le construire de notre côté. Monsieur Bernalicis, vous avez demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, j'ai dû m'absenter pour aller en commission élargie de la commission des lois et des finances. Et j'espère que M. le ministre de l'Action des Comptes Publics a eu un peu le temps de la réflexion, du coup, pour peaufiner son argumentaire, afin de nous donner une réponse quant aux 10 milliards qu'il risque de manquer dans ce PLFSS, suite à ce que nous avons appris dans cet article du Monde, dans cette tribune de Gabriel Zuckman, de cet économiste. Parce qu'à quoi bon discuter de quelques millions par-ci, par-là, si on finit avec un trou de 10 milliards ? Alors, je veux éviter à cette Assemblée des rappels au règlement à ces sens, ce qui serait quand même dommageable. Et ce serait bien qu'on puisse entendre le ministre sur ce sujet, surtout qu'on est sur cet article 7, sur le cœur de cette loi. Mais je ne doute pas qu'il a eu le temps, avec ses équipes, de trouver des solutions à ce problème. Merci. Monsieur Bernalissi, si vous voulez prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Je profite de cet amendement rédactionnel pour reposer pour la énième, je n'ai pas compté jusqu'au bout, ma question à monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics, monsieur Darmanin, car nous discutons, nous bavassons tous ensemble à des heures tardives, alors qu'il y a potentiellement 10 milliards de trous dans la caisse. 10 milliards de trous dans la caisse. Alors on peut me dire 10 milliards, ce n'est pas grand-chose au vu du budget de la Sécurité sociale. Ce n'est pas faux, mais 10 milliards quand même, tout de même. Ça fait quand même beaucoup de zéros, monsieur le ministre. J'étais habitué à des réponses, notamment lors des questions orales au gouvernement, peut-être faudra-t-il en passer par là pour dénier, arracher quelques mots au ministre de l'Action et des Comptes Publics sur ces 10 milliards qu'il manque ? Il semble complètement indifférent à ce dont je suis en train de raconter. C'est le mépris traditionnel dont nous sommes affublés dans cet hémicycle pour des questions qui représentent des enjeux financiers colossaux. Mais peut-être nous expliquera-t-il que monsieur Gabriel Juckman n'a pas finalement ment dans ce journal, cette presse qui est le monde finalement, ce journal qui n'a peut-être aucune valeur. Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais je suis sûr que monsieur Darmanin, au bout de la peut-être 17e question que je lui poserai à l'identique, daignera apporter des éléments de réponse à cet hémicycle. Une prise de parole. Monsieur Ruffin, vous souhaitiez prendre la parole ? Non mais je vais venir en renfort à mon camarade Bernalissis. Mais qu'il y ait un silence du ministre, c'est une chose. Mais je dirais que c'est toute cette assemblée qui est maintenant interrogée sur le fait que je rappelle le titre la flat tax est une bombe à retardement pour les finances publiques. Il y a vraisemblablement un fossé de 10 milliards d'euros entre l'évaluation qui nous est proposée et ce qui pourrait entrer dans la réalité. Je pense que ces 10 milliards-là, c'est chacun d'entre vous qui est interrogé sur la sincérité des comptes, sur l'équilibre financier. Voilà. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc, en votre âme et conscience, est-ce qu'il est raisonnable de faire ce pari ? Puisque c'est un pari qui est fait, que ça reportera derrière, mais aussi, est-ce qu'il est raisonnable de faire ce pari que ça ne coûtera pas les 10 milliards que nous annonce M. Zuckmann ? M. Bernard Isis. Merci, Mme la Présidente. La loi organique numéro 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la Sécurité sociale indique dans son article 1er qu'elle détermine pour l'année à venir de manière sincère les conditions générales de l'équilibre financier et de la Sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Est-il prévisible un trou de 10 milliards dans les caisses de ce pays du fait de l'imposition à 30% dit flat tax ou prélèvement forfaitaire unique ? Je demande si nous sommes en train de contrevenir à cette loi organique sur le financement de la Sécurité sociale de 2005. Et j'aimerais avoir une réponse monsieur le ministre. Je vous remercie. Oui, monsieur Ruffin. Rappel au règlement l'article 58 alinéa 1 nous demandons une suspension de séance pour permettre au ministre d'aller nous chercher une réponse sur ce qui va devenir des 10 milliards sur la flat tax. C'est pas monsieur Ruffin qui a la délégation. Monsieur Ruffin c'est pas vous qui avez la délégation monsieur le ministre demande la parole. Autant la liberté du parlementaire est complète autant l'injonction aux membres du gouvernement est impossible. C'est le principe même des institutions de la 5ème république. Donc on peut faire on peut faire tous les débats que vous souhaitez. Moi ce que je propose pour pas que vous soyez frustrés je ne savais pas que le monde était votre bible à la France insoumise mais finalement toutes les révolutions sont bourgeoises vous avez raison. Je propose je propose qu'à la fin du débat qui concerne l'assemblée et pour lequel tout le monde a beaucoup travaillé me semble-t-il qui est l'ACSG et le PLFSS que je puisse répondre à votre question mais parce que vous n'étiez peut-être pas là au PLF sur ces questions qui nous concernaient vous essayez de vous rattraper j'y répondrai donc à la fin de la séance si madame la présidente souhaite me donner la parole afin que je réponde à votre question dont vous verrez je crois qu'elle mériterait absolument pas la répétition de la bêtise que vous avez dit plusieurs fois La majorité étant 83 pour 120 contre 45 donc l'Assemblée nationale a adopté cet article 7 Je donne la parole à monsieur le ministre Bien, merci madame la présidente avec Agnès Buzyn nous voudrions vous remercier toutes et tous monsieur le rapporteur général mesdames et messieurs pour cette longue journée mais intéressante sur un article qui a vécu je crois plus de 110 amendements et qui était attendu parce qu'il était aussi très politique vous l'avez souligné dire à monsieur le député que l'article du monde que vous citez prévoit une optimisation extrêmement vulgarisée puisqu'il conviendrait de penser que pour les salariés actionnaires les personnes ne se verseraient plus de salaire profitant ainsi d'une fiscalité qui serait propre au PFU en imaginant qu'il n'aurait que ces sujets de renumération pour se verser en dividendes en imaginant que cela puisse arriver que quelqu'un ait cette idée dans une entreprise française il est absolument évident que devant ce genre de manifestation pour un salarié actionnaire vous conviendrez que ça n'arrive pas à l'intégralité des salariés ou des actionnaires français que le contrôle fiscal serait évidemment dur pour la personne et pour l'entreprise puisque c'est un cas extrêmement clair d'optimisation fiscale caractérisé donc il s'agissait d'une tribune d'un professeur à Berkeley cette personne ce n'est pas un journaliste cette tribune elle s'en regarde elle s'écoute j'entends vous puissiez solliciter les avis de la commission je pense que c'était plus une commission des finances qu'une question pareille devait se poser que dans le cadre de nos débats parlementaires vous avez la liberté de poser des questions quand vous le souhaitez j'ai la liberté comme dirait l'autre d'apporter mes réponses quand je veux je vous ai ainsi répond oui non je pensais plus à Thierry Le Luron qui le caricaturait puisque de temps en temps quelques communistes me font plus penser à Thierry Le Luron qu'à Georges Marchais mais voilà mais je voudrais dire à monsieur le député que ce cas s'il devait se produire engendrerait immédiatement un contrôle de l'administration fiscale et évidemment je serai là pour vous donner toutes ces réponses et n'atteint absolument pas les chiffres faramineux que vous évoquez